et bien bonjour c'est giant kit heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans un nouveau concept youtube dans une nouvelle présentation et dans une nouvelle série de vidéos je vous présente bien sûr la visite et la découverte des cathédrales de france alors il y aura différents types et différents thèmes pour moi il y aura un côté cathédral et un côté lieu important alors derrière ça il n'y a aucun culte culturel religieux c'est juste pour le plaisir de vous montrer découvrir avec vous des symboles et des lieux très fréquentés et qui sont vraiment sublimes comme des cathédrales des lieux des endroits des montagnes des puits le gouffre allez un gouffre comme un gouffre de pas direct allez allez-y sautez dans le trou c'est vraiment très impressionnant vous allez voir c'est superbe alors le nouveau contenu sera dispo à partir de maintenant une vidéo tous les mois sur les cathédrales pourquoi une vidéo par mois pour faire des sujets divers et variés sur la chaîne et bien sûr si le contenu vous plaît n'hésitez pas à mettre le pouce bleu à partager la vidéo mettez un commentaire ça peut servir et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous on est bientôt à 100 abonnés si on va pas dépasser avant la vidéo ça serait superbe et ce sera un beau cadeau d'anniversaire enfin mon anniversaire c'est pas aujourd'hui ni demain mais c'est bientôt alors pour cette vidéo du coup nous sommes à orléans dans la cathédrale sainte croix alors on n'est pas dedans on est à côté de la cathédrale sainte croix d'orléans elle a un style gothique avec une très haute flèche de 114 mètres mais pourquoi 114 mètres et bah c'est pour être au dessus des tours de 88 mètres bien sûr faut être plus haut dans la vie si tu es plus haut tu vois plus de choses c'est très important pour la suite du coup pourquoi le nom sainte croix et bah c'est sainte verte qui était à orléans il trouve un trésor en pleine construction de la nouvelle cathédrale et oui la ville avant ça avait brûlé les vestiges de l'ancien lutte culte trouve et retrouve pour rome un trésor inestimable qu'il envoie il envoie à constantin premier qui vécu de 272 à 337 après jc en te fait signe jean charles que c'est pas toi bien sûr en échange rome envoie un fragment de la vraie croix de la crucification de jésus et c'est pour ça qu'aujourd'hui la cathédrale s'appelle sainte croix forcément c'est un lieu de culte très important et si bien sûr ce n'est pas le plus connu et le seul lieu de culte qui s'appelle sainte croix il y en a d'autres en france et en europe mais bon on n'est pas là pour parler des trous dans la vidéo où on va parler des trous et de la finition de la cathédrale alors on peut voir que les rosaces sont différentes on a une rosace à gauche qui est terminée et celle de droite maintenant au milieu qui n'est pas terminée mais pourquoi eh ben il y a dû avoir quelque chose qui a empêché cela et c'est peut-être dû à la révolution il manqua des hommes et des artisans bien sûr entre temps il ya eu des choses compliquées mais aujourd'hui la cathédrale est en train de vivre à son meilleur moment avec les différentes restaurations et la qualité de soin dont la ville lui porte on peut pas la visiter comme ça surtout grimper dans les tours c'est impossible pourtant c'est dommage un clairement j'ai visité plein de villes et j'ai pu visiter plein de tours mais c'était pas à gagner de visiter ça leur leur et la suite avec la transition porte nous voici à l'antiquité avec des fondations galoromènes avec un mélange du moyen âge à nos jours alors la pelouse elle a passé 100 ans mais par contre les pierres du bas ont peut-être 1500 ans et oui c'est un petit passage de l'histoire un petit moment historique d'apprendre ça mais vous passez tous les jours à côté de quelque chose pour continuer un peu à parler de la restauration de la cathédrale et par rapport aux découvertes qu'on trouve tous les jours la cathédrale a subi de nombreuses modifications durant le temps et bien sûr une des plus célèbres et la pose de la première pierre par le roi henri iv et catherine de médicis et oui encore catherine elle est encore là on pense à elle à midi 6 bien sûr pour la blague d'ailleurs à la vécu de 1575 à 1642 alors moi j'y étais pas mais pareil que c'est vrai moi je sais pas je modifie pas les informations d'internet par contre son mari le roi de france henri iv a été assassiné en 1610 et 200 ans plus tard nous avons l'inauguration de la cathédrale sainte croix le 8 mai 1829 alors pourquoi le 8 mai et bien le 8 mai à orléans c'est très important c'est la fin du siège d'orléans la libération d'orléans par jeanne d'arc et jeanne d'arc est très important à orléans pour nous et depuis 1430 ça fait 600 ans quasiment il y a un défilé un défilé jeanne d'arc un défilé militaire et un défilé et si jamais tu veux y participer fais le c'est important c'est très impressionnant il ya un peu de tout il y a des chars des chevaux des calèches des reconstitutions et même un marché médiéval ça c'est vraiment top clairement allez-y et pour revenir un peu à la vidéo et la cathédrale aujourd'hui la cathédrale se visite tous les jours vous pouvez y faire des photos les photos de la cathédrale sont vraiment très belles je trouve alors maintenant pour donner mon avis personnel sur la cathédrale d'orléans je trouve que c'est une cathédrale très haute très belle qui a su garder son charme de l'époque même si ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a la mise à jour 2.0 on va dire alors pour ma part je suis très attaché car je suis orléanais bien sûr et c'est un lieu vraiment super beau et magnifique pour moi on peut faire des photos de tous types de jours de nuit l'éclairage est vraiment pas mal et les petits détails sont vraiment très impressionnant en tout cas merci à vous d'avoir visionné la vidéo soutenez moi dans mes projets regardez moi suivez moi et regardez moi dans les autres vidéos je suis là à droite et à gauche et au milieu abonnez vous si c'est pas déjà fait merci à vous